Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Surtout ne faites aucun bruit, nous sommes sur le territoire d'un puma, il ne faut pas nous faire repérer Oh Brouge, c'est seulement un mulot Tiens-toi tranquille, tu transmets ta peur aux autres chevaux Ça suffit Maintenant à cause de toi, le puma sait que nous sommes là Nous sommes tous épuisés, longue nuit noire Laisse-la, ce n'est qu'une pouliche, elle est craintive Elle met tout le troupeau en danger La faute d'un seul peut nous coûter très cher Oh Brouge, reviens Laisse-la partir, elle reviendra quand elle sera calmée Et tu prétends être un chef Ya ! Ya ! Ha 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 ! Ha 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 ! Plus vite, petit donner ! Plus vite, yahoo ! Ya ! À nous la rivière Eh ! La carrie, tu n'as rien Ha 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 ! Ha ha ! Non ! Ha 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 ! Ha ha ! Ha ! Non ! Tiens ! Ha 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 ! Ça t'apprendra à me jeter à l'eau Ha 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 ! 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 Oh ! Petit tonnerre, regarde ! Mais... Hey ! Hey ! Ce sont ces pierres qui font les éclats de lumière Regarde ! Ha 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 ! Ha ha ! Ha 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 ! Ha ha ! Ha 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 ! Ça fera un joli cadeau pour arc-en-ciel et... Aube rouge ! Aube rouge ! Un cheval sauvage ! Et seul, c'est étonnant ! N'aie pas peur de nous ! Que se passe-t-il ? Tu as l'air affolée, non ? Je peux te faire confiance, petit homme ? Je suis Yakari, l'ami des animaux Ma petite pouliche, Aube rouge Elle s'est enfuie Mais pourquoi ? Elle a très peur de notre chef, longue nuit noire Pour quelle raison ? Il lui a fait peur parce qu'il est dur et autoritaire J'ai vu Aube rouge partir vers la rivière Mais j'ai perdu sa trace, malheureusement On va t'aider à la retrouver Il faut faire vite, le pume à rôde Et elle est si jeune Cherche par là-bas Et nous, nous irons de ce côté-ci Des empreintes, sûrement celles d'Aube rouge Là, Yakari On dirait... Celle d'un puma, oui Il poursuit la pouliche Dépêchons-nous Il n'est plus très loin Yaa ! Allez, petit tonnerre Aube rouge, sauve-toi ! Oh, puma te poursuit Yaa ! Yaa ! Yaa ! Yaa ! Attends, yaa ! Aube rouge, où est-elle ? Elle a dû s'enfuir Elle doit être en sécurité, maintenant Ce n'est pas sûr Tu sais Les pumas abandonnent rarement leur proie Le puma l'a retrouvé Yaa ! Yaa ! Yaa ! Laisse-la tranquille Petit tonnerre Attention Aube rouge, tu n'as rien ? J'ai eu si peur Sans vous, oh merci Il ne faut pas rester là Il reviendra d'un instant à l'autre Si tu voyais l'onde nuit noire Il est si grand, si fort Il me fait tellement peur Mais en tant que chef du troupeau Il doit te protéger Il n'aurait pas dû te pousser à partir Regardez Reste calme Si tu me fais confiance On réussira à lui échapper Hé ! Là-bas, petit tonnerre Le ravin Viens, Aube rouge Suis-nous Et fais exactement comme moi Je n'y arriverai jamais Mais si Tu n'as pas le choix Il faut le franchir Garde ton sang-froid Allez ! Allez ! J'ai réussi ! J'ai réussi ! Nous sommes tranquilles pour un moment J'espère seulement qu'il ne trouvera pas de passage Allons-y Non, j'ai trop peur Je ne veux pas retrouver les miens Ta mère t'attend Elle doit s'inquiéter Tu ne connais pas Longue Nuit Noire Non, mais nous t'accompagnons pour t'aider et tout expliquer s'il le faut Longue Nuit Noire sera furieux contre moi Je suis trop fureuse Mais tous les chevaux sont craintifs Oui, regarde, petit tonnerre Il a toujours peur de l'orage et des serpents Et du carcajou C'est le rôle du troupeau et de son chef de protéger les plus faibles Je vais parler à Longue Nuit Noire Non, c'est moi qui le ferai Il m'écoutera, moi Je suis un poney Tu as raison, petit tonnerre Il ne doit pas faire confiance aux humains C'est beaucoup trop dangereux Il est très agressif Laisse faire, petit tonnerre S'il a décidé quelque chose On peut compter sur lui Rejoignons ton troupeau Tu m'as bien fait confiance pour franchir le ravin Je vous accompagne Non, je ne veux pas m'approcher davantage Je... je ne peux pas Restez ici Et laissez-moi m'occuper de ce mustang Fais bien attention à toi, petit tonnerre Oui, ne t'inquiète pas Il est très courageux Ça va aller Vas-y, petit tonnerre Montre-lui qu'il ne te fait pas peur Ce grand mustang ne renoncera pas Et petit tonnerre va s'épuiser J'ai confiance en lui Mais oui, j'ai une idée Voilà J'ai réussi Maintenant, veux-tu m'écouter ? Je ne te connais pas Tu n'es rien à te dire Tu n'as jamais vu longue nuit noire reculer Moi non plus jamais On dirait qu'il a peur Qu'as-tu de si important à me dire ? Il s'agit de... Un puma ! Il attaque un de mes cheveaux Allons-y C'est ma mère Morrière ! Lâche ! Tu n'as rien ! J'étais injuste, c'est vrai. J'étais inquiet pour ma horde. Je craignais de ne pas savoir défendre les miens contre le Puma. Tu as très bien su le faire. Désormais, je saurais me montrer juste et protecteur. Petit tonnerre, tu m'as vraiment impressionné. Tu as été courageux. Hé ! Arrête, petit tonnerre ! Je me suis bien moqué de toi, Yakari. Tu ne t'imagines tout de même pas que ton meilleur ami a peur des papillons ? Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! Sous-titrage ST' 501 Yakari, 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 Yakari Ils courent vers son tonnerre, Petit tonnerre vif comme les clés. Yakari, et du petit tonnerre ! Yakari, et du petit tonnerre ! Galopent pour aider leurs amis, Les animaux de la prairie. Yakari, 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 Yakari ! Oh ! Ah ! Nos monstres, vous êtes trop lents Il faut renforcer ici et là Allez, allez, mais plus vite que ça Plus vite que ça Bah, quelle organisation Ça serait jamais prêt à tomber Stop ! Arrêtez ! Qu'est-ce que vous faites ? Notre maison est complètement inondée Tête de bois ! Tête de bois ! Oui ? Tu as déplacé quelque chose près de ces tilleuls ? Euh, bah oui, je crois bien On est complètement inondés maintenant Ah bon ? Bah, désolé Pourquoi est-ce que t'en fais toujours qu'à ta tête ? Va falloir réparer ça maintenant Comme si on avait pas assez de travail avec les crues de prattent Mais reste pas planté là, bon arrière Ouais, c'est bon, j'y vais Ah, y'a plus bon, camarades, t'as tort Y'a plus bon, t'as tu dit C'est bon, t'as un rôle, là, là, là Salut, tête de bois Salut ! Où tu vas comme ça ? Y'a rien de plus beau qu'un barrage de cassor Y'a rien de plus fort Ceux qui disent le contraire ont tort Bon, bah, vais couper un arbre Je dois réparer le barrage Euh, tu es seul ? Seul comme toujours J'ai besoin de personne Dis, tu ne vas quand même pas abattre un si bel arbre ? Pour faire du bon travail, il faut du bon matériel Dans ma tribu, on ne tue pas les arbres On ramasse le bois déjà mort, tu vois ? Eh bien, dans la mienne, on a toujours abattu des arbres Pour construire nos barrages et nos maisons Mais on ne prend que ce dont on a besoin Et la forêt ne s'en porte pas plus mal Quand même, je me demande si tu ne devrais pas en parler à mille gueules Mais non, mais non Je sais ce que je fais, allez Ouais, je sais, ça fait des copeaux Arrêtez, mes oeufs, m'a crevé Mais arrêtez Il y a rien de plus fort Arrêtez, il y a un nid Oh, secours Mon nid Il y avait un nid Quoi ? Un nid ? Vous entre les castors, vous croyez tous que la forêt vous appartient Et maintenant, maintenant, mon nid est perdu avec tous mes oeufs Oh, je suis vraiment désolée Je vérifie toujours, mais là, elle est oubliée Mais je suis désolée On va retrouver le nid Où est-il tombé ? Il est tombé ! Là ! Dans le taureau ! Il est là ! Les oeufs sont intacts, on dirait Il faut les sauver avant les rapides Après, il sera trop tard Je l'ai ! Il est là 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 ! Oh, mes oeufs ! Oh, désolé ! Non ! Mes petits ! Oh, non ! Il vaut mieux être prudent, ne faisons pas de bruit Tu crois qu'ils vont retrouver, mes petits ? Ne t'inquiète pas, il y a qu'Harry s'en occupe On n'y doit vraiment pas en france Tu as entendu ? Non ! Il y a quelque chose ici C'est l'eau qui s'écoule Non, c'est autre chose Comme un grondement Écoute bien Oh, oui, t'as raison Qu'est-ce que ça peut être ? Je ne sais pas, mais je n'aime pas ça Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien fabriquer ? Cachez-vous ! Qui a osé me réveiller au milieu de ma sieste ? En pleine digestion Qui a fait ça, hein ? Le carcajou ! Celui-là, il a l'air méchant Très méchant Très, très méchant ! Oreille de soie ? Que fais-tu là ? Le carcajou m'a chassée de ma caverne Yakari ! Je ne peux pas rester trop longtemps à la lumière Une chauve-souris vit dans l'obscurité Aide-moi ! Je te promets d'essayer, oreille de soie Mais je vais avoir besoin de vous tous Mais mes petits, j'ai si peur On les retrouvera ! On ne sait même pas où est le nid Tu pourrais faire une danse pour nous éclairer Tu es sérieux, tête de bois ? Tu veux réveiller le carcajou ? Euh, c'est vrai ça, j'y avais pas pensé Moi ? Je peux aller voir Mais oui, c'est vrai Tu peux voler dans le noir Je ne pourrais pas apporter le nid Mais je peux au moins voir où il est Voir si les petits vont bien Et puis, comme tu ne fais aucun bruit en volant Ça devrait aller Mais sois prudente quand même Ne t'inquiète pas, Yakari ! Le nid se trouve bien là ? Oui, et tous les œufs sont intactes Oh, merci ! Merci ! L'entrée de la caverne est ici Et le carcajou est là, en plein milieu Impossible d'accéder au nid sans passer sous son vilain museau Rappelez, s'ils voient les œufs, ils risquent de les gober Oh, non ! Hé ! Il y a un autre accès C'est une cheminée au milieu de la caverne À peu près au-dessus du nid Elle débouche à l'extérieur Pas un bruit surtout Tu auras bientôt retrouvé tes œufs, je te le promets Maintenant, laisse-toi descendre Tout en douceur Tu es juste au-dessus du carcajou Va vers le nid Par ici Je le vois Oh ! 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 Oui, qui est là ? Qui a encore osé déranger ma sieste ? Hé, oh ! Hé, carcadou, viens faire bouton ! Hé, hé, hé ! Hé, par ici le monstre des profondeurs ! Viens tomber le pauvre tête de bois ! Mes petits ! Lâche, froussard ! Viens si tu l'oses ! Décidément, cette caverne est trop mal fréquentée et ce bruit d'eau me renforce ! C'est assez ! Je vais me trouver à l'autre endroit pour faire ma sieste ! Casse-toi ! Casse-toi ! Casse-toi ! Merci à vous tous ! Et à toi aussi, tête de bois ! Vous avez sauvé ma couvée ! Oh, c'est rien ! C'était bien normal ! Hé, je te promets que plus jamais je n'abattrai un arbre sans être certain qu'il n'est pas habité ! Et maintenant, nous te laissons tranquille avec tes petits ! Tu en as bien besoin ! Yagare, je vais y aller, moi aussi ! Je sais, les chauves-souris préfèrent l'obscurité ! Salut, oreilles de soie ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Les animaux de la prairie YACCARI 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 Pour commencer, je vais peindre le blanc Voilà ! Et maintenant, le rouge Tu vois YACCARI, ce n'est pas très difficile Oh non, plus de rouge Je vais t'en chercher Inutile, c'était le dernier pot de rouge Il va falloir en fabriquer Et pour cela, il faut de l'argile De l'argile ? Je comprends, tresse de nuit Alors, il est temps de partir chercher de l'argile du côté de la rivière D'accord, mais qui va partir ? C'est une mission très importante Pour un chasseur expérimenté Un bon chasseur d'argile possède certaines qualités Rares et précieuses Tout à fait, moi, ça J'y vais ! Moi aussi ! Dieu ! Vous y allez ! Hé, Lanlan ! Et nous, alors ? Hé oui ! Hé, Lanlan, il y aura Quoi ? Mais... Bien entendu, les papous sont libres de l'accompagner Hé, Lanlan ! Qu'est-ce qu'on fait ? On l'attend ? En avant ! Suivez-moi ! Euh... ... ... ... ... Suivre élan lent, ce n'est pas si facile À ce rythme-là, on ferait mieux de continuer à pied Mais qu'est-ce qu'il fait ? Heureusement, la rivière n'est plus très loin Venez, c'est par là Quoi ? Déjà ? Calme-toi, graine de bison Élan lent doit savoir ce qu'il fait Élan lent, qu'est-ce que tu fais ? Chut ! J'écoute Mais c'est pas possible Quel maladroit Écoutez l'argile Comme si l'argile allait nous parler Oh ! Oh ! Quelle idée de confier cette mission à ce traînard On ne trouvera rien du tout avec lui Allez, Yakari, viens On va le chercher nous-mêmes, cette argile À la rivière Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Écoute, la rivière Oui ! Nous y sommes Qu'est-ce que c'est ? Tu vois quelque chose ? Chut ! Écoute, c'est un coyote Il est blessé Il a besoin d'aide Je te rappelle qu'on cherche un gisement d'argile Et qu'il va falloir creuser au bord de la rivière pour le trouver Alors ton coyote, il se débrouillera tout seul Je vais quand même voir si je peux l'aider Je te rejoins après Comme tu veux Enfin, heureusement que je suis là pour la mission importante Mais qu'est-ce que... Élonlon ! Chut ! Excuse-moi, Élonlon, mais je dois aider un coyote Attends ! Attendre, attendre Le coyote a aidé L'argile a trouvé Tu ne crois pas qu'on a mieux à faire qu'attendre ? Attends ! Non, je n'attends pas Argile ! Argile ! Allez, Argile, apparaît Argile ! Argile ! Argile ! Montre-toi ! Je suis sûr que tu es là ! Bon, il n'y en a pas ici Je vais essayer plus loin Je creuserai tout le long de la rivière s'il le faut Mais je te trouverai, Argile ! Mais je te trouverai, Argile ! Ce sont des traces anciennes J'ai perdu la piste du coyote Tout ça à cause d'élanlans Et si tu renonçais, Yakari ? Ne t'inquiète pas pour lui Les animaux savent se débrouiller seuls, tu le sais À ta place, j'irai chercher l'argile Sinon, Graine de Bison va le trouver avant toi Tout de même Où ce coyote peut-il bien être ? Toujours rien Allons, courage ! Oh, Yakari ! Tu entends ? Il est par là ! Allez ! La rivière ? Mais, on tourne en rond Oui, nous sommes déjà passés ici C'est pas une toute petite rivière de rien du tout Un petit filet d'eau qui arrêtera Graine de Bison ! Te voilà, toi Mais, élanlans ! Élanlans n'a pas bougé Le coyote est revenu sur ses pas Mais qu'est-ce qu'il peut bien chercher ? Mais... Mais... J'aurais mieux fait d'attendre ici avec lui Regarde ! Mais que fait-il ? Ce n'est pas le moment d'aller se baigner avec sa patte blessée Mais qu'est-ce que c'est ? L'argile ! L'argile ! Chut ! Il n'y a qu'à attendre Que le coyote S'en aille Tu pourrais peut-être m'aider, l'anlans J'ai trouvé l'argile Au travail, Akari Tu te doutais que le coyote blessé cherchait un gisement ? Tu avais raison, finalement En fait, il n'y avait qu'à attendre qu'il le trouve Faut savoir... Attendre Ah ! Et voilà ! La récolte est finie On a tout ce qu'il faut pour refaire toutes nos réserves de rouges Retournons au campement Et... Graines... De... Bisons... Ne t'inquiète pas Je sais où il est Graines de bison ! Graines de bison ! Oh non ! Je fais juste une petite sieste L'argile est récoltée Tu as réussi un exploit, Graines de bison Être plus lent qu'est l'anlant Quoi ? Allez, viens On rentre au campement Viens voir ! Ma mère est déjà en train de fabriquer la couleur rouge Graines de bison ! C'est pas trop tôt ! Je t'en prie ! Et voilà ! L'argile verte va changer de couleur Pour obtenir notre belle couleur rouge Il suffit de la cuire Je comprends Toujours pas comment tu as fait, Yakari C'est tout simple On a suivi la méthode d'élanlant Attendre et écouter Écouter pour repérer un animal blessé, le coyote Et attendre qu'il nous conduise au gisement Ah bon ? Beaucoup d'animaux se servent de l'argile pour soigner leurs blessures C'est donc le meilleur moyen d'en trouver Et le plus rapide Alors les qualités rares et précieuses dont parlait celui qui sait Étaient celles d'élanlant ? Bien ! Les papouzes ont appris quelque chose aujourd'hui Félicitations aux trois chasseurs d'argile Grâce à eux, nos réserves de couleurs rouges sont assurées pour plusieurs lunes Sous-titrage Société Radio-Canada